Musique C'est un roman un peu, pas choral au sens choral, parce qu'il n'y a qu'un narrateur, mais il y a beaucoup de personnages. Donc c'est une comédie, ça c'est une réalité, c'est vraiment une comédie un peu loufoque, un peu déjantée, avec beaucoup de personnages qui viennent d'univers différents, tout le monde étant à Montmartre, mais de milieux sociaux, il y a une famille, il y a une entreprise, il y a un foyer, enfin voilà, donc au début, ça démarre avec des bouts d'intrigues qui commencent dans chacun des lieux, et petit à petit, les gens vont se retrouver. Alors il y a quand même un personnage principal, qui est un peu le fil conducteur, qui va amener tout le monde à se croiser. Il y a effectivement le sujet de la nourriture qui est là, qui va se préciser au fur et à mesure, puisqu'il y a un projet qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui est l'ouverture d'un restaurant bio à Montmartre. Et donc, beaucoup de ces personnages vont être des acteurs, pas forcément de premier rang, mais qui vont rentrer dans le projet, chacun en essayant de tirer un peu des ficelles, ou tirer un peu le truc à soi. On est sur des personnages, comment dire, assez truculents, qui ont leur petite mesquinerie, et tout ça va concourir à nourrir des intrigues assez multiples, et à se terminer sur cette intrigue finale. Je ne l'ai pas choisie, alors je l'ai déjà dit, je le répète, ça semble un peu curieux, mais c'est venu tout seul, parce que je pense que c'était un peu une évidence. Alors l'idée du restaurant, oui, ça c'était une idée maîtresse du roman, pour lequel je n'avais pas forcément de plan, donc je ne savais pas exactement où j'allais, mais il y avait cette idée de restaurant qui devait se monter à la fin. Mais pour autant, il n'y avait pas forcément l'idée que la nourriture allait à ce point traverser le roman et tous les personnages. Donc si ça s'est imposé, c'est que j'imagine que ça me ressemble, et que c'est tellement évident que ça a pris sa place naturellement, sans que ce soit un choix raisonné d'auteur, de dire je vais utiliser la nourriture à cette fin. Mais de fait, quand on arrive dès la moitié, dès le début d'ailleurs, parce que dans les premières pages, l'héroïne, on explique qu'elle est gourmande, elle fait des gâteaux le week-end, elle est planque dans les tiroirs de son bureau, elle partage ou pas, suivant son humeur avec ses collègues. Enfin bon, donc c'était là, mais au début pour moi, c'était là comme un trait de caractère de mon personnage. Mais sauf que tous ont quelque chose avec la nourriture, soit parce qu'ils sont très gourmands, soit parce qu'ils cuisinent, soit les deux souvent, parce que quand on cuisine, on aime bien manger en général. Donc effectivement, comme le propos était de mettre en présence des gens qui ne se connaissaient pas et qui venaient vraiment d'univers différents, ça s'est assez facilement prêté à ça, puisqu'il y a cette envie de partage. En tout cas, on va arriver à ça assez vite, à l'idée que c'est un terrain de... Oui, une sorte de terrain de... Comment dire ? D'un terrain commun, un endroit où les gens peuvent se retrouver, alors qu'effectivement, a priori, l'héroïne principale, qui est une conseillère un peu revêche, et un peu... Oui, plus que revêche chez Paul Emploi, qui est une espèce de grosse chieuse, la fille sur laquelle personne n'a envie de tomber, et puis le jeune cuisinier tamoul, et puis le sénégalais, etc. Et finalement, leur terrain de rapprochement, ça va être la cuisine. Donc je ne crois pas que je l'ai... Encore une fois, que je l'ai pensé comme ça en amont, mais ça s'est un peu imposé, probablement parce que, dans ma façon de vivre, c'est quelque chose d'important. La littérature, elle montre le monde et la vie, mais avec des prismes qui sont très différents. Il y a des choses très sérieuses, des choses très drôles, mais qui chacune montre des bouts de réalité. C'est une question vaste, un peu philosophique quand même, mais en tout cas, moi, avant d'écrire, je lis. Et ça m'a toujours servi, la lecture m'a toujours servi à découvrir. Et je suis assez casanière, et j'adore la littérature étrangère, qui est ma littérature de prédilection. Et pour moi, c'est un voyage permanent de lire. J'adore lire des choses sur les Indiens. C'est ma manière de faire de l'histoire, de la géopolitique. Donc j'imagine que ça doit l'être pour d'autres personnes. Alors dans ce que j'ai écrit, on n'est pas du tout dans ce niveau d'ambition. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. On est vraiment dans une comédie, un livre qui me semble-t-il assez facile à lire. Mais il montre quand même des réalités sociales qui peuvent faire réagir les gens, dans lesquels ils se retrouvent. L'idée que peut-être, ils aimeraient se battre comme se battent mes personnages, de manière toujours un petit peu décalée par rapport à la réalité. Tous mes personnages, on va dire, prennent les règles telles qu'elles existent, et puis ils les contournent, ils les font à leur sauce pour arriver à leurs objectifs, à leur but. Donc c'est un petit peu ça, l'idée de la résistance, dans Petit plat de résistance. C'est-à-dire que c'est des petites résistances vis-à-vis du problème de l'emploi, vis-à-vis de différences culturelles, les différences sociales. Donc oui, je crois que c'est une manière aussi de montrer des réalités aux lecteurs. Ça serait dommage de se priver de ça. Après, on peut être dans des registres différents où on peut montrer des choses plus lourdes, plus graves. Mais la fiction permet tout. C'est ça qui est génial, en fait. Une soirée avec un auteur. Bon, probablement quelqu'un que j'ai vraiment adoré lire. Donc là, je pense à un auteur mort, comme ça, au moins, on est sûr que ça n'arrivera pas, qui est le portugais José Saramago. Alors c'est un peu un monument, comme beaucoup, c'est aussi un prix Nobel. Ce n'est pas forcément que j'aurais aimé passer une soirée avec lui en tant que telle à table, encore que, mais je pense que la rencontre, oui, ça doit être un peu intimidant, mais passionnant. Ou peut-être des auteurs latino-américains aussi, comme Yorga Amado. Mais bon, en même temps, quand on commence à ouvrir sa bibliothèque, on voit qu'il y a plein de gens avec qui on aimerait... Mais alors après, peut-être quelqu'un pour qui ça parlerait, la nourriture. Là, je ne vois pas, mais peut-être qu'il y aurait d'autres noms où je chercherais plus la connivence du côté sensuel de la nourriture plutôt que la connivence intellectuelle. Parce que quand je pense à Saramago, qui est quand même mort il y a quelques années, puis qui est un monsieur très âgé, je pense plutôt à quelque chose d'intellectuel et pas forcément un partage de table. Mais je pense qu'en France, ne serait-ce qu'avec Serge Joncourt, avec qui on est aujourd'hui, je pense que partager sa table, ça doit être sympathique parce qu'il semble être un très bon vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada